Le Conseil économique, social et environnemental a tenu jeudi 31 janvier à Rabat sa 23e session ordinaire. Le Conseil a adopté à l'unanimité deux rapports, le premier sur la conjoncture économique, sociale et environnementale du Maroc et le deuxième concerne les lieux de vie et l'action culturelle. Cette session a été également consacrée à la présentation d'un rapport sur l'INDH suite à une saisine de la part de la Chambre des représentants. C'est la première saisine que nous recevons de la Chambre des représentants et aujourd'hui le Conseil présente son rapport, va le soumettre au débat des membres et dans ce rapport le Conseil souligne tous les points positifs que l'INDH a pu, la dynamique que l'INDH a créée, souligne tout l'intérêt du concept de l'INDH dans la lutte contre la pauvreté et la lutte contre l'exclusion. Nous avons dans le cadre de la commission permanente chargée des affaires sociales et de la solidarité travaillé sur les évaluations existantes et nous sommes sortis avec un ensemble de conclusions. Nous avons fait des propositions qui seraient susceptibles d'améliorer l'INDH en tant que concept de manière générale dans le champ des politiques publiques. Ce que je tiens à dire c'est que la commission n'a pas tenu à faire une évaluation technique de l'INDH parce que ce n'est pas son rôle. L'évaluation technique étant laissée à des organismes indépendants. La présentation d'un rapport sur la gestion et le développement des compétences humaines dans le cadre de la régionalisation avancée a également été à l'ordre du jour de cette 23e session.